bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui à nouveau sur lego fortnite suite à la mise à jour dédiée à la ferme un nouveau pack est arrivé et du coup il est arrivé ce matin à l'heure où je tourne la vidéo on va aller le chercher alors nous y voici donc en fait il ya deux packs qui sont repris ici ensemble le premier vous avez donc trois bâtiments de la ferme je vous remonte plus lentement quand même et on a des objets de décoration intérieure ou extérieure au choix ce sont les petits meubles intérieurs par contre normalement je pense et on a ce deuxième pack ici qui en fait là vraiment un petit pack fermier avec un épouvantail des palettes avec du foin dessus une charrette pas mal de choses très sympa pour faire l'extérieur et du coup ils sont vendus ensemble ici dans ce pack donc on retrouve bien tous les maisons les meubles et les décos extérieures et du coup on craque et on prend tout et on va aller mettre ça en place et nous voilà arrivés dans la ferme alors depuis la dernière fois il y a eu des tout petits ajustements mais vraiment pas grand chose j'ai ouvert tous les enclos parce que sinon les villageois qui s'occupent des animaux n'arrivent pas à rentrer à l'intérieur pour faire leur travail et en plus de toute façon les animaux ils sortent quand même donc autant tout ouvrir au niveau villageois alors du coup j'ai réussi à avoir rusto trop contente ma petite tournesseule et j'ai été rechercher une poule brune du coup dans le désert et il me resterait une place habitants ou animaux on verra en fonction ce qui arrive parce qu'il y a un petit habitant qui s'appelle genésie qui est une petite vache et j'aimerais trop la voir bon malheureusement il pleut après on va faire de la construction où c'est pas très grave donc ici maintenant j'ai deux petits poulaillers alors pour l'instant d'après après la mage les noms que vous donnez aux animaux ne reste pas donc qui s'appelle pas comme je les avais nommés et voici notre petite nouvelle via ici et j'ai découvert en fait que sur les maisons on pouvait par exemple ici en bas je peux leur mettre de la nourriture ou principalement je mets du lierre et en fait on peut récolter après bas des matières premières moi j'ai mangé l'oeuf pour m'en débarrasser alors et pendant ce temps comme je pouvais pas jouer parce qu'il n'y avait pas ce que je voulais je voulais les packs je me suis amusé à construire un petit tracteur il n'y a pas de modèle du coup j'ai essayé de faire au mieux je suis relativement contente de mon petit tracteur le voilà alors je vais l'enlever de ça c'est la petite comment dire le petit support qu'on met pour faire les constructions de voitures donc on va l'enlever et voici mon tracteur je suis allé le mettre je pense pour l'instant on va juste le déplacer comme ça voilà je fais attention de rien casser avec on va le déplacer on le laisse au centre du coup de la ferme comme ça et on va pour mettre en place le tout premier bâtiment c'est quoi ça ah oui c'est parce que j'ai cassé le support ok on va bien aimer que le soleil revienne on va faire sans malheureusement alors je voudrais mettre cette toute grosse là je sais pas si on la met comme ça ah j'aime bien dans ce sens là en fait alors attendez on va se placer là pour bien la mettre dans l'angle de la map l'intérieur est rentré et c'est parti alors je me récupère on arrive près de la fin de la construction bâtiments qui sont relativement relativement longs non mais enfin un minimum de temps pour les construire qu'a fait tu es à bout hop il nous reste quoi il nous reste la dernière étape on est nickel et en plus on a récupéré le soleil tout va bien on va pouvoir aller voir ce premier bâtiment d'en bas ça va être canon ah ouais c'est beau oh la la que c'est beau c'est vraiment super ça je pourrais enlever c'était mes marques c'est vraiment chouette on va faire un peu de déco avant d'aller mettre un deuxième bâtiment en place alors il me semble j'ai regardé avant de lancer où est ce que ça se trouvait ça se trouve par là ces petits ballots de paille là je kiffe c'est vraiment topissime ça fait tellement beau poser comme ça franchement ah j'adore on a normalement aussi je sais pas si elle est là mais si elle est là à mettre le chariot ici bonjour poupole ça va tu es un peu cinglé poupole si peu si peu du coup moi j'essaierai de faire ma maison en gardant peut-être ces extérieurs là on verra on va aller mettre notre épouvantail dans le champ d'ailleurs voilà ça on l'a dans les champs de culture et vous avez il ya plein d'animaux en plus des nôtres et qui arrive c'est cool à des petites poules jaunes là sur l'extérieur popole comment vas-tu elle est toute contente à dire bonjour à noodle même si c'est pas son nom à la base et du coup je pense que je sais pas encore ce que je vais faire de la maison des ouvriers qui est ici à voir en fonction de la place qui va me rester quand j'aurai mis les bâtiments on va dire bonjour à l'experte des calins qui est en visite ça c'est une petite voiture par contre elle est préfabriquée donc je l'ai juste construit sans dire je si j'ai besoin j'ai au moins un véhicule oh merci merci je peux passer au niveau 10 bah c'était le niveau 10 ça je dis une bêtise du coup je peux choisir en dernier bien un habitant ou une vache ben on est nickel bonjour tournesol alors arrête de me parler il va déjà faire nuit c'est horrible rusto je voudrais te parler on se calme l'arc en ciel on se calme c'est trop trop chouette on va remettre encore quelques décos avant de passer la nuit ah je suis vraiment fan au moins la tente là elle paye parce que franchement c'est pile dans ce que j'osais même pas imaginer c'est canon ah c'était l'autre que je voulais remettre je peux mettre deux fois le même ils sont pareils en fait je suis bête ils sont légèrement un peu pareils à vous hop posé comme ça on a les balleaux de paille autour c'est tellement beau ah j'adore alors je me demandais peut-être si je déplacerais pas plus tard un enclos des animaux pour mettre près des granges c'est pouf voilà vous l'avez compris c'est pouf alors on va mettre des petits balleaux de paille dans l'enclos des animaux je vais quand même mettre un grand ici en fait hop de toute façon comme les enclos sont ouverts je prends pas beaucoup de risques là on a une botte de foin on va aller la mettre celle-là chez les poules qui font des grottes voilà voilà cochon je vais remettre une botte de paille grosse il y a de la place il est tout seul alors du coup je pense que comme je peux reprendre un villageois il y a une grande chance que j'ai cherché le cochon rose claire et que je fasse partir un des tout premiers villageois un des deux pour prendre éventuellement jonesy donc la petite personnage vache dont je vous ai parlé si elle passe donc ça je verrai au moment voulu ici on va remettre aussi un balleau de paille chez les moutons chez le mouton j'avais mis l'auge vous voyez ici hop je l'ai mis en place chez la vache aussi il me semble là je l'ai posé des petits accessoires avec de la laine alors là-dedans qu'est-ce qu'on aurait de sympa encore à mettre en place alors il y a pris la corde à linge ça je la mettrai c'est clair quoi que je peux déjà la mettre au pire je la casserai parce que je la mettrai moi perso près de ma maison rien ne m'empêche pour le moment de la mettre ici par exemple à côté et du coup il me faudrait avec et le petit baquet là il est où le petit panier comme ça ici hop ah il y a aussi un autre objet que je voulais mettre ça fait partie des nouveaux ça on va aller le mettre du coup dans la grange du fond oh comme elle est belle oh j'adore elle est trop trop belle alors toujours dommage qu'on ne puisse pas mettre les objets en biais on est au top avec celle là du coup on va laisser passer la nuit et on ira mettre en place un deuxième bâtiment moi en petit tracteur vous avez vu il fait de la lumière il est beau je suis contente alors on va continuer oh la la que c'est beau au soleil mais c'est énorme ce bâtiment les enfants c'est une tuerie alors on va essayer de mettre les trois alors il y a la plus petite des grands je pense qu'on va essayer de la mettre là bas dans l'angle et les poufoules on se calme pas mal celle là alors je ne sais pas encore trop dans quel sens moi c'est un nom c'est clair si je la mets comme ça j'ai bien envie de la mettre comme ça en fait hop on va reculer par là sans ce que je vais dire je pense que l'arbre va un minimum me gêner hop qu'est-ce qui empêche que je puisse construire on va la mettre là ça va être trop trop chouette passer le début ensemble et puis je serai comme pour l'autre on se retrouvera pour les dernières pièces franchement ils ont fait des bâtiments hyper stylés à voir comment moi j'arrive à m'en sortir pour créer une maison avec les pièces et on arrive à la fin à nouveau de la construction alors ça là ça fait super vite c'est cool ce qui est pratique c'est que j'arrive à voir un petit peu comment on utilise les pièces pour faire ma future maison donc c'est cool terminé la grange pardon ah c'est canon on ouvre la porte comme ça ah là 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 j'adore c'est trop top quelle grande idée ils ont eu franchement c'est cool parce que ça permet des mois après la sortie d'y retourner et de faire plein de choses vraiment sympa popole on se calme c'est quoi de bordel c'est ici voilà si les poules sont vraiment complètement cinglées dans le jeu où est ma deuxième elle est là hé c'est chico alors là pour le coup j'ai tout j'ai mon tracteur mes bâtiments ouais pardon je ne dis rien agromore mais cette maison là elle est top elle est vraiment trop trop belle alors il nous reste un bâtiment à mettre alors ça on a mis le simple on a celui là qui est un petit peu plus gros et du coup je ne sais pas trop où le mettre je pense que je vais le mettre ici dans cet angle là pourquoi tu voles le bâtiment ? il faut que je fasse du ménage par contre ah j'ai une poupe poule qui a vu le lierre on va aller lâcher le lierre au milieu de map quand même on va leur faire plaisir elle n'a qu'un mais bon ça fera bien un heureux bah voilà poupe poule là vous regardez hop elle court sur son lierre là-bas bon même si elle n'habite pas ici mais ça c'est pas grave là pour la route se nourrir alors si je reste comme ça je passe par contre l'avant il est ouvert là-bas il faudrait quand même que j'ai un minimum de place on va mettre ça là hop c'est marrant elle faisait plus grande avant que je la construise ça on aura vu la construction des trois bâtiments dans la vidéo c'est cool et puis après il faudra apprendre à gérer tout ça je vais réfléchir si je mets un deuxième cochon mais je pense que oui et ce qui est cool c'est qu'ils ont augmenté la limite de villageois donc en fait je pourrais faire d'autres villages on n'est plus limité à 15 on est limité à 30 donc ça change beaucoup de choses ce qui va permettre de faire des choses que je n'avais pas pu faire jusqu'à maintenant clairement ce n'est pas pour tout de suite parce que je vais rester à fond sur ce village là bon c'est calme un peu mais ce n'est pas vrai je ne sais pas si vous entendez le bordel qu'elle fout là c'est plus on dirait un grand hangar en fait celle-là alors on arrive sur la fin de la construction et la fin de la journée également on va essayer de finir là vite fait monte petite Zab et voilà alors je pense que je referai du coup l'enclos du mouton comme il est vraiment collé histoire que ça soit un petit peu mieux je voulais voir le côté ouverture de la grange comme ça parce que je trouve ça plus sympa par contre je vois qu'elle est un petit peu surélevée à cause du terrain c'est vrai qu'il était un tout petit peu en pente ici du coup je vais aller mettre des escaliers quand même voilà c'est mieux on va mettre non c'est là je vais mettre des balleaux de paille partout ça c'est clair ça à l'entrée c'est canon on va pouvoir mettre un petit chariot à nouveau je pense là sur le côté c'est pas mal on remet de la paille derrière franchement j'aime trop c'est tellement joli regardez-moi ça et moi qui avais peur de ne pas avoir de place dans mon village j'ai encore plein de place pour plein de trucs c'est tellement beau avec les grands je posais un peu partout je pense que je vais réorganiser un petit peu ça je le ferai en off par exemple ici l'enclos du mouton parce que comme ça il ne me plaît pas forcément à voir du coup parce que je ne sais pas trop comment ça fonctionne si on déplace la petite maison il va falloir que je la casse forcément c'est chouette c'est chouette comme tout et bien écoutez on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui je vous ai montré les maisons et franchement je ne suis pas déçue du tout je reviendrai je pense une prochaine fois encore pour vous montrer un petit peu l'évolution du village avec la construction de ma maison je pense faire un espèce de garage également donc à voir comment ça va se passer du coup j'espère que ça vous aura plu n'hésitez surtout pas à laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien et amusez-vous bien